Bonjour Mike Eko. Bonjour. Comment vas-tu ? Eh bien écoute, très bien ma foi. Je vois que tu viens de Paris, toi aussi, pour venir me voir. Alors, je suis originaire de cette région, mais Alex m'a dit tu devrais aller voir Dubourg Tactical, il est de ta région. Je dis, bingo. Bingo, me voici. Te voilà arrivé. Eh bien, comme ton ami Alex, je vais te présenter des armes, mais cette fois-ci, on a déjà fait les armes de poing, nous allons faire les armes d'épaule. C'est parti, alors. Tu as de belles épaules. Oui, en plus. Bien musculé. Regarde ce trou pour mettre la crosse touche. Tu vois ? Nickel. Hop. Arrête. Garde à vous, mon dieu. Je vais te proposer aujourd'hui de tirer avec mes armes d'épaule. Ma première petite arme d'épaule préférée. J'en ai trois. C'est le CZ Scorpion. Est-ce que je peux me permettre de toucher ? Je vous en prie, regardez. Le drapeau de canon est présent, le chargeur est retiré et il est vide. Hop là. Vous pouvez vous saisir de l'arme. Magnifique. Voilà. J'aime beaucoup ce petit truc. Tu vois, moi, je me dis, chaque personne a son type d'arme. Je vois bien un mec, costume, alors pas cette fois, mais costume, petite cravate un peu fine. Mec qui fait, tu sais, des mouvements super stylés. Je jette le chargeur sur le côté pour changer. Bien sûr, mais dans les règles de la FFT. Mais voilà. J'imagine, quand je vois ce petit chose, j'imagine vraiment un truc de chirurgien du tir. Exactement. Eh bien, tu verras que tu n'as pas tort dans la précision. C'est une arme qui est formidable. Nous avons, par exemple, ici, nous avons changé la poignée. C'est un très bon grip par rapport à l'origine. Là, tu as une crosse réglable. Plusieurs points. À l'avant, j'ai mis ce qu'on appelle... Un foregrip. Un foregrip. Parce que moi, j'appellerais un foregrip. Peut-être que c'est un nom plus stylé. Oui, une poignée, peu importe. Ici, nous avons une petite optique. C'est un crossfire, un red dot de chez Vortex. Voilà, pour un rouge. On a les organes de visée qui sont quand même toujours là, avec... Le passage en dessous. Le passage en dessous, donc c'est très bien. Je ne sais pas si on voit ici. Oui, on voit. Très bien. Et voilà. Donc, on va tester ça après. Tu verras. En tout cas, c'est un design très intéressant. Moi, ça me rappelle un peu le fusil qui a failli remplacer le M4 à un moment. Je ne sais pas si tu vois le XM. Oui, tout à fait. Avec la bande, on dit. C'était un peu... Dans tous les jeux vidéo des années 2000, qui a disparu en fait. Il a disparu comme il est arrivé. Au bord. Bon, ben voilà. Écoute, on va passer à l'arme suivante. Donc là, le petit chargeur de 20 fourni avec. Hop. Toi, tu as un bar, c'est ça ? Qu'est-ce que tu fais maintenant dans la vie ? Alors, moi, j'ai plein d'activités. Je suis consultant dans plusieurs domaines. Oui. C'est bien dans le domaine du recrutement que de la sécurité. Je suis aussi, accessoirement, président d'une entreprise de textile. Mike Eco, parce qu'on fait du textile. Bien sûr. Et je suis directeur général adjoint dans mon bar, donc avec quatre amis. On a monté un bar dans Paris. J'en ai eu le vent, j'en ai eu le vent. Le roadhouse. C'était un peu une crise d'adolescence que j'ai eue à 30 ans, mais on se régale, on se régale. Et j'ai vu que comme cette petite mascotte, vous aviez votre nain gonflable. Est-ce qu'il a disparu ? Alors, oui et non. Disons que... On va voir des photos en même temps. J'ai un associé, Pierre, qui s'appelle, celui-ci. Barbu, là. Le gros barbu qui crache du feu. D'accord. Lui, quand on a ouvert le bar, il voulait mettre le nain de la marque Chouf partout. Nain, Chouf, machin. À chaque fois qu'on fait une soirée à thème, venez, on prend un breakdancer nain. À chaque fois, toujours le nain. Du nain, du nain. Et là, quand il y a eu la soirée à Chouf, il nous a amené un nain de deux mètres sur la terrasse. Et on lui avait donné carte blanche sur la déco. Et il nous a surpris. Il nous a surpris, en effet. J'avoue que j'ai fait une tête bizarre quand je suis rentré dans le bar en m'attendant à avoir le setup normal et de voir un nain de deux mètres. J'ai un peu soupiré au début. Ça reste une ambiance milouf, j'ai l'impression. Peut-être pas milouf, mais on va dire une ambiance de bro, quoi. Très bien. Alors ça, c'est très stylé. Alors là... Je reconnais le logo, même. Attention. Je vais vérifier que notre arme est en sécurité. Je vais vérifier avec toi. Je retire le chargeur, il est vide. Il est visuel. J'ouvre notre merveilleuse culasse. Dans le doute, je mets mon doigt pour voir qu'il n'y a pas d'objet contendant dedans. Visuel et tactile. Avez-vous le doigt sale ? Légèrement. Montrez-le. Montrez-le. Voilà. Donc c'est qu'il est propre. Et à l'armée, normalement, quand tu sors un doigt sale de la chambre, c'est sur le front. J'étais à du dent, je fais ce que je veux. Voilà, il n'y a pas besoin de faire de revue. Et une arme qui est sale, c'est une arme qui fonctionne. C'est très bien. Ici, nous avons un AR-15, donc de la marque Alpen. Ici, il n'est plus du tout d'origine, comme on peut le voir. Là, j'ai changé la crosse par une crosse Magpul. À l'avant aussi, on a du Magpul. On peut voir qu'il y a de l'odegrine partout. Sur Magpul, c'est d'origine. On commande directement le green. Sinon, l'Alpenarm, lui, n'est pas fourni en eau de green. Donc j'ai dû le peindre en serracote. Ici, il est équipé d'une Strike Eagle. Donc c'est une lunette, ce qu'on appelle des lunettes de chasse, généralement. En 1.6.24, donc c'est un zoom 6 max. Avec dedans un réticule militaire. Sur le côté, tu peux voir ici une visée latérale. Voilà. Je peux te le laisser prendre en main. Là, tu as un red dot avec un angle à 45 degrés. Quand tu es zoomé avec ta lunette, ça permet de basculer et de pouvoir traiter des objectifs qui sont relativement prêts. On verra, tu vas voir. On fera des tests. En tout cas, c'est très beau. Et ici, tu as une Ode 1 GL. Donc c'est une lampe tactique. Avec laser vert et une grosse puissance. Est-ce que si je pointe sur la caméra, on voit le laser ? Là, tu me pulvérises ma caméra. Ah, ok. Donc c'est du 5.56, bien sûr. C'est un calibre que l'on plébiscite à l'armée. Tu le sais. Est-ce que tu avais déjà le HK quand tu étais ? Quand je suis parti, le HK a la réunification. Donc tu as eu le Fama, 5.56. Et d'ailleurs, j'ai fait mes deux dernières missions en HK. Voilà. Donc on est sur à peu près la même base. Voilà pour celui-ci. Allez hop, au rebut. Bon, nous voilà avec une nouvelle arme. Bon, alors celui-là, c'est fait pour faire du ratissage. Tu vois, tout à l'heure, je te disais qu'il y avait des armes qui renvoyaient certaines personnalités. Ça, pour moi, c'est une arme de gangster. Normalement, tu le tiens à la hanche. Et c'est en mode last ten, comme Tony Montagach, qui est ouvert. Il existe des options pour celui-là que je n'oserais pas citer. Tu vois le carton là, non ? Visuel. Non, c'est ça. Ah oui ! Ah oui ! Là, nous avons le drapeau de canon. Regarde, c'est bien vide. C'est du 12. De toute façon, on le voit tout de suite. Je vais retirer le chargeur. Voilà, écoute, nous avons donc un derrière Mk12, c'est turc. C'est un fusil, c'est un AR-15, on va dire, de calibre 12. Voilà, donc même système, un tube AR, même système pour la culasse, etc. Mais par contre, ce ne sera pas des slugs standards. Si, des slugs. Si, si. On va tirer des slugs. Et voilà, donc pareil, équipé des tentes droites. La libération de culasse ambidextre, poignet avant, brise-vitre à l'avant, qui n'a pas d'origine. Et un point rouge, six hour. Voilà. Tout ça. Ça m'a l'air dangereux dans un contexte hors Fédération Française de tir. C'est très dangereux. On va aller tester ça. Et ma foi, j'avais t'en parler. Allons-y. A tout de suite, camarades. On est beau ou pas ? Je ne sais pas si on est beau, mais en tout cas, on est... Attends, attends... Lunettes balistiques ! Lunettes pour plus de sécurité ! Pour plus de sécurité, fifou ! Ah, c'est bon. On est prêts à partir. Ici, nous avons une cible. Ici, nous avons un magnifique CZ Scorpion en 9 mm. On a graillé 10 cartouches. Drapeau de canon, monsieur, garde à volonté de Dieu. Et ici, une tablette. On va envoyer la cible à combien de mètres ? Ah, tranquille, hein ? Allez. Tranquille, 15 mètres, c'est bien, non ? Oui, oui, bien. Ouais, voilà. On l'envoie. Magnifique. Eh ben, vas-y, mon ami. Là, tu te fais plaisir. Tu vas voir tes impacts. On a mis... On a mis... Comment ça s'appelle ? On a mis un marquant de cible. Voilà. Oh, monsieur est connaisseur. Ah, c'est... Tu me dis stop, hein ? Tu tires, vas-y, tu fais tes 10 bastos. Tu as le syndrome du CZ Scorpion. C'est-à-dire qu'on commence doucement. Voilà. On peut mettre notre drapeau. Ah, là ? Ah, ça, c'est... J'espère que tu ne fais pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, j'allais dire. Suis-je un mongolien ? Suis-je normal ? Mais non, je ne suis pas un idiot. Appuyez sur la maison, s'il vous plaît. La maison. Retour maison. Hop là ! J'ai commencé tactical. Vous avez commencé... Et j'ai fini... Tu as commencé tactical. Et tu as fini tactical. Ah, ouais. Eh bien, écoute, ma foi. Petit dévers sur le bas. Petite anticipation de départ de coup, je pense. On reste dans la noire, quand même. Oui. Malgré la vitesse. J'ai quand même... J'ai quand même une plusieurs dans le même trou. Dans le même trou. Très bien. C'est une performance en soi. Alors, qu'en pensez-vous ? Très agréable. Très stable. Très tentant d'envoyer un peu plus. Au début, on se dit, oui, c'est bon. Ça tape près du rond. Pourquoi ne pas aller plus vite et voir comment la machine chante ? Exactement. Voilà. Eh bien, écoute. Nous allons aller au gong avec cette arme. Après avoir mis quelques cartouches avec le Scorpion CZ, je vais désormais le tester sur les gongs pour voir à quel point il chante bien. Ouais, c'est très bien. Nous sommes dans la salle gong. Comme vient de dire notre ami Thomas. Salle gong 9 mm ici. La 22 long riff là-bas. On a notre petit Scorpion. Et on va tester en vitesse. Hop là ! Je retire mon drapeau. Je me mets là. Je vérifie que la sûreté soit mise. Elle est mise. Est-ce que mon reddit est allumé ? Oui, nickel. Hop là ! Hop ! Allez, on se concentre. Je les fais tous. Tu tires sur ce que tu veux. Tu fais toutes les cartouches d'un coup. Est-ce qu'ils ont des sons différents ? Des sons ? Oui. Est-ce que si je tape sur le jaune, il ne fait pas le même bruit que le rouge ? Exactement, puisqu'ils ont des tailles différentes. Oh, c'est génial. Et bien voilà ! Ça va trop vite, non ? Hop là ! Je remets la sûreté. Tout va bien. Hop, je remets le drapeau. Ah, vous avez mieux réussi le drapeau là qu'à la première fois. Alors, parlez-moi de cette sensation. Et bien, comme je l'ai dit, je savais que ça tirait vite. Et bien, j'ai essayé de m'exciter un peu. Et je crois que j'ai raté deux gongs. C'est ça, ouais. Deux petits quand même, mais ratés. Bon, bah, dommage. Dommage, mais je pense qu'avec un peu d'entraînement, ça, tu enchaînes très vite les choses. Mais oui, j'ai manœuvré une fois un truc comme ça, il y a très longtemps, en 2018. Donc là, c'était l'occasion de revoir. En vrai, c'est sympa, je ne savais pas que c'était accessible dans le marché du tir. C'est ce qu'on appelle des petits PCC en 9mm. Donc il y a un peu, il y a Sderia qui fait aussi, je l'ai présenté, le ZY9. C'est super sympa. Franchement, c'est super agréable. Ça donne envie de se challenger, disons. C'est-à-dire qu'en vrai, en plus avec le point rouge, j'aurais pu toucher n'importe quel gong en prenant une grande respiration. Bien sûr. Mais on a envie de jouer au con. Enfin, jouer au con. On a envie de titiller, voir un peu ce qu'on peut faire sur des gongs. Notamment, c'est pour ça que j'ai demandé s'il y avait une mélodie, je voulais essayer de tous les enchaîner pour faire une petite mélodie. Bon, j'ai pas pu, quelques fausses notes. On ne peut pas être parfait à Guitar Hero et parfait au gong. Thomas, après ce gong magnifique avec le Scorpion, c'était formidable. Bien, bien, foi. Nous allons passer à l'AR-15. Ah, Ischlib ! Il est de toute beauté ! Il est de toute beauté ! J'ai le témoin dans la chambre. Je vais pouvoir saisir mon arme. Ici, vous avez des reliquats de tout à l'heure. Eh bien, envoyons la cible. Alors, regardons ce que nous avons là. Là, il va y avoir du bruit. Je me doute. Le moment que je redoute, c'est cette visée latérale. Mais non. Alors, tac, tac, tac. J'ai pas des craintes. C'est allumé au moins ? Oui, oui. C'est un peu trop illuminé d'ailleurs. Eh bien, regarde. Ici, tu as un réglage. Moins. Hop, hop. Est-ce que c'est mieux pour toi ? Un peu moins. Allez, nickel. Allez. Je fais souffler mon bras. C'est lourd, avec tous ces équipements. Mais non, avec les bracteurs. Oh la 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 ! Oh, la lumière. C'est mal placé pour toi, ça. Et maintenant, c'est le moment de rigoler. Et normalement, je suis à bout de... Chargeur ou pas ? Normalement, oui. Hop, mesure de... Ah, tu veux m'en rester ? Et voilà. Sinon, ce serait resté ouvert. Oh la 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 ! Eh bien, écoute, elle est où ? Elle est là. Cadeau. Je vais mettre dans la chambre. Tac. Comme tu veux, avec ce que tu veux. Hop là ! Et là, normalement... Là, voilà. Et comme tu n'as pas mis de chargeur, forcément, ça retourne devant. Ok, alors, hop, sûreté. Hop là. Tu paies-moi un peu plus de sécurité. Chargeur, vide. Sur la table, je sors de l'alvéole. Tu sors de l'alvéole et j'appuie sur... Maison. Ah oui. Maison ! Si ça veut bien. Maison ! Maison ! Couper celui-là. Hop ! Oh non, j'en ai mis deux à côté. Non ! Scandale ! Non ! Ah ben là, ça a tiré comme du sagouin. Après, attention ! Non, ça va. Ça va. C'est une arme faite pour le combat. Ah si ! J'en ai mis une, là. Aïe, 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 aïe. On doit être dans le réticule. Après, je pense que ça, ça doit être la latérale. Parce que c'est un truc que je ne m'existe pas trop. Au laser aussi, ça manque de précision. Ok. Il faut dire ce qu'il y a. Ben, très bien. Ah ben, ma foi. Changeons d'arme. Hé, c'est parti ! Bien, vous êtes content de votre AR-15. Donc ? Eh ben, maintenant, je veux un AR-12. AR-12 ? AR-12. C'est comme AR-15, mais calibre 12. Disponible ici. Oh ! Vous envoyez cible. Ok. Maximum ? 25 mètres. Envoie pas rouge. Envoie clair. Moi, quelqu'un de très maximum. AR-15, pas assez boum boum. Moi, calibre 12. Distance maximum. Parce que c'est vraiment un flak de gangster qu'on se le dit. Ça, c'est le mec qui s'est dit. Non mais l'AR-15, trop... Trop light. Trop voilà. Trop mon truc en plume. Voilà, moi, je veux... Bam ! Voilà, comme ça. Moi, je veux la plus grosse cartouche. Ok. Allez. C'est la première fois de ma vie que je tire avec ce truc. Donc, je sais que c'est un 12, mais j'imagine que ça doit avoir un recul de malade mental. Pas du tout. C'est amorti comme un AR. Là, tu règles la crosse comme tu en as envie. C'est déjà une belle calapèche. Ici, tu vois, sur la détente, là, tu as un petit cran, là. Je ne sais pas si tu le vois. Oui, qu'est-ce que c'est ? Quand tu appuies dessus, tu as le calculasse et se libère. Avec ton petit doigt musclé, là. Ici. Tu appuies comme ça. Ah ! Bon. Allez, chargeur. Je suis sur safe. Non, je suis sur fire. Alors, je le mets sur safe. Ma chambre est évidemment vide. Je viens dans le... Dieu bénisse. Ok, allez, hop. Hop. Là, ici, là. Tu as ton petit cran. Ah, enculé, mais c'est impossible. Mais si. Regarde. Ah, mais comme ça ! Ok. Tu as ta sécurité. Je me mets en fire. Et là, tu prends ton temps, tranquille. Il ne faut pas m'abîmer le tapis pour passer dans le trou du milieu. Je me détends. Allez, c'est mer. Allez, c'est mer, derrière, qu'est-ce pour tous ? Oh ! Oh, 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 ok. Oh, putain. Qu'est-ce que je mange comme plomb ? En plus, c'est génial. Ça sent la liberté, ça. Ou comme le napalm, ça sent la victoire. C'est déjà fini. Oh, grand. Mon épaule te remercie. Hop, charge vide. Chambre vide. Je remets mon témoin. Je remets ma sûreté. Si j'y arrive. Oui, j'y arrive. Hop. Et rappelons donc cette cible. Oui, maison, cible. Maison. Je crois que j'ai envoyé un coup en dehors du noir. Eh, je vous promets. J'ai sorti qu'à un moment, j'ai été surpris par le truc. Je crois. Regardez les autres, sinon. Ah ouais, c'est ça. Oh ! J'ai fait deux bêtises ? Alors, pas forcément. Pourquoi ? À votre avis. Ah, le rebond. Non, je ne sais pas. La cartouche, quand elle part, qu'est-ce qu'il y a qui part ? Un slug. Oui. Et derrière, qu'est-ce qui pousse ? Une bourre en plastique. D'accord. Et donc, elle se sépare. En l'air, elle se sépare. Mais elle arrive quand même en cible. Et elle provoque ce genre de choses. Donc ça, c'est la bourre en plastique. L'espèce de pièce, comme un ressort en plastique, qui vient pousser ta... Ah oui, d'accord. Donc, tu vois, là, t'en as deux. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ça, c'est des bourres. Des du bourre tactical ? Des du bourre en plastique. Ok. Voilà, ta cartouche, ouais. Ta nojive, elle est propulsée par un espèce de ressort en plastique. T'es sûr que c'est pas une carabistouille, ça ? C'est certain. Ah, parce que j'ai senti qu'il y en a un. Non, non, t'as les cinq ici. Là, t'en as deux. Un, ouais. Trois, quatre, cinq. Non, j'ai fait un... Ah ! Et alors, elles ont l'écran. La Brennec a l'écran. Quand c'est lisse et quand c'est des ovales comme ça, c'est la bourre. Ok. Voilà. Ah, je le saurai. Sûr que cet enfoiré, il a rien balayé. Monsieur Roméo, prêt pour la revue. À vos ordres du bourre tactical. Alors ? Après, vous m'avez pris au dépourvu. J'avais pas fini. Oui, on reste, là, des études. Allez, au boulot, là. Nous sommes en train de rentrer, donc on va te ramener. Parce que quand même, on n'est pas des vaches. Et ouais, parce que je suis véhiculé à Paris, mais ici, j'ai plus de véhicules. Donc, euh... Non, en vrai, je voulais faire un tour de Tesla. Voilà, donc là, regarde. J'ai tourné. Ok, ouais, ouais. C'est vraiment une voiture de beauf. Mais c'était fait pour toi, hein. Ah, regardez comment il se régale. Ah, tu viens de larguer, non ? Ah, là, là, putain. Ah, c'est vrai. Wow. J'aime cette voiture. I like. C'est pas évident, hein. Bon, alors, est-ce que vous avez aimé cette séance de tir ? Ah, ben, c'était vraiment sympa. Moi, comme je le disais tout à l'heure, moi, je suis... Alors, certes, j'ai fait l'armée. Certes, j'ai fait des missions. Certes, j'ai tiré avec des armes. Mais maintenant, moi, je suis licencié FF tir. Mais c'est globalement parce que j'aime bien aller tirer avec ma Winchester 30-30 ou mon gros fusil à pompe Winchester SXP Defender. Très forte. Mais c'est vrai que je vois que le monde évolue. Et là, les armes que tu m'as fait toucher, j'ai l'impression d'être un peu dans Star Trek, quoi. C'était vraiment des trucs... Ouais, j'ai l'impression de la modalité, on regarde. Et ben, t'es en Tesla. Ben, tu vois, typiquement, là, t'aurais mis une chemise et des mocassins, t'aurais pu tirer au Scorpion, être le prophétien. Mais non, non, c'était super stylé. La Scorpion, vraiment stable. Le Alpenarm, alors, très lourd quand même. Les équipements, après, moi, je suis, comme toi, tu l'as été, mais un fétichiste du FAMAS. Le ballpup, je suis un grand fan des armes avec le chargeur derrière, celui où tu peux avoir ta main qui peut prendre des selfies. Tu peux tirer au VHS de chez... Ah, ben, HS Products. Ouais. Tu vois, tu peux manger une glace, poser ta glace, tirer. Bon, la tringlerie, bon. Voilà. Faut aimer. C'est ça. Et sinon, je pense que vraiment, le truc que j'ai préféré, dans tout, c'est le Scorpion de CZ. Parce que c'est un régal, c'est onctueux, ça touche, point visé, point touché. Après, j'avoue, pour le kiff, c'est rigolo de tirer au derrière. Tu vois, j'avais vu une vidéo sur YouTube de ce truc. Alors, moi, je l'avais vu avec un long chargeur. Oui, ben, on n'a pas... Oh, hein, attention. Oui, mais ça, j'ai pas... Mais je l'avais vu avec un long chargeur, avec un mec qui dégonte ça dans un jardin. Et je me suis dit, c'est quoi ce truc ? Est-ce que c'est un fake ? Est-ce que c'est de l'IA ? Bon, ben, je l'ai vu, en vrai, ça existe. Et ça tabasse, quand même. Ça fouette, hein. C'est bien. En cas de zombies, d'invasion de zombies. Ah ben là, en cas d'invasion de zombies, il rentre dans la maison. Tu prends le gros chargeur du Turc que j'ai vu qui tire dans son jardin. Et tu fais très bien. Et voilà. Donc, ben, écoute, je te remercie d'être venu. Ben, ben, moi, je te remercie de m'avoir invité, tout d'abord, l'hospitalité. Là, je suis déçu d'avoir oublié de te donner un t-shirt. C'est pas grave. Au pire, tu sais, moi, je descends tous les trois semaines, hein, donc je peux revenir. C'est pour ça que tu peux le mettre à Paris. J'ai ma licence. Alors, j'ai ma licence dans un club de tir à Paris, parce que je vis à Paris. Est-ce que si je viens avec ma licence, je peux tirer, comment on fait ? Affirmatif. Affirmatif. Vous êtes licencié, vous avez le droit. Vous avez le droit de passage à payer. Bien sûr. Évidemment. Entre amis, on repasse. Et voilà. Voilà. Entre gens de même obédience. Je vais aller avec Fred. Avec d'obédience. Voilà. Ok, nickel. Au revoir. A bientôt. Au revoir. Et roulez avec prudence sur la route et ne courez pas avec des ciseaux. Et mettez votre drapeau jaune une fois que vous avez fini de tirer. Appuyez en bas, là. Celui-là. 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 Ça retourne. Ok. Filmez. Oui. On voit quelque chose. Oui. Regardez, j'appuie. Et maintenant, regardez. Nous sommes conduits. Oh, bien. Je n'ai pas besoin de regarder. Attention. Eh bien. Elle l'a-t-elle détectée ? Oui. Elle fait très attention. Mais c'est génial. Sors les bières. On fera souffler la Tesla. Nous, on peut faire notre vie pendant ce temps-là. L'autopilote est activé. Attends, question. Si là, tu es en autopilote et que les gendarmes t'arrêtent. Bonjour, monsieur Dubourg. Contrôle. Monsieur Dubourg, admettons que vous êtes alcoolisé parce que vous avez bu et que vous revenez du restaurant. Et qu'ils vous font souffler. Je fais souffler ma Tesla. Vous faites souffler ma Tesla. Ok, nickel. Eh bien, parfait. Eh bien. Merci. Sur ces... Sur ces bonnes paroles. Achetez une Tesla et inscrivez-vous au stand de tir du Bourg Tactica. Shootgun précision. Je vous remercie. Merci beaucoup. A bientôt, les amis. Allez, ciao.